Partir à toi et moi, ou je sais pas 9h13 et Nathalie est avec nous pour nous parler comme chaque semaine de ces Français qui ont décidé de changer de vie. Et aujourd'hui le courant est bien passé Nathalie avec cette femme, vous allez comprendre pourquoi elle rigole, qui a quitté la mairie de Rennes pour être électricienne. Et le courant est tellement bien passé qu'on a tout fourni une seule prise. Excellent. Pour en revenir à Cécile, effectivement, elle s'est attaquée à un bastion d'hommes. C'est tenu par des hommes, vous allez comprendre pourquoi. Elle est devenue, donc elle travaillait à la mairie de Rennes, elle est devenue électricienne. Et c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans ce secteur. Selon la dernière étude du baromètre des métiers, Oui, c'est vrai. Selon le dernier baromètre des métiers réalisé chaque année par l'Institut des métiers supérieurs, l'Institut supérieur des métiers, on compte moins de 1% de femmes salariées dans l'univers de l'électricité. En revanche, quand elle dirige une entreprise d'électricité, là on monte un peu plus à 7%. Mais notre Cécile, elle a eu le nez creux, car elle a choisi le secteur qui a généré le plus d'emplois dans le métier du bâtiment l'année dernière. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller à Rennes, découvrir notre ancienne chargée de mission à la mairie de Rennes, devenue électricienne. Nous voilà à Rennes, place de la mairie. Un lieu qui faisait partie du quotidien de Cécile en tant que chargée de mission à la mairie de Rennes. Une vie plutôt confortable et toute tracée, mais qui ne lui convenait plus. Lassée de ce quotidien, il y a 4 ans, elle a décidé de complètement changer de vie. Donc ça, c'est votre ancien bureau ? Non, c'est un bureau, il était moins bien rangé que ça. À quoi il ressemblait votre quotidien au poste de pierre ? On allume l'ordi, on prépare un café, il coule pendant qu'on regarde les premiers mails et qu'on se dit, oh là là là, encore, j'ai pas répondu à lui, celui-là, ça va faire ça, enfin voilà, ah ouais, j'ai ce dossier-là, enfin voilà. C'est beaucoup de relationnel, et il y a du rédactionnel aussi, parce qu'on rédige des notes, on rédige des dossiers de presse, on relit, on fait des choses comme ça. Ça vous a surpris, ce changement de vie ? Ah oui, oui, ça nous a tous un peu surpris. Puis en même temps, on était assez admiratifs aussi, parce qu'il faut oser le faire, je crois. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça surprenant de la part de Cécile, quelqu'un du cabinet qui vous dit, je vais devenir électricienne. N'imaginez pas qu'elle puisse, alors peut-être une reconversion, mais quelque chose qui serait quelque part en lien avec ce travail. Parce que là, elle est partie vraiment dans un domaine totalement différent. C'est la salle des mariages, en fait, qui sert aussi d'une salle de conseil municipal, mais c'est pas configuré de la même manière, c'est pas installé pareil. Aucun regret, aucune nostalgie quand vous venez dans ce bel édifice républicain ? Non, même pas, non, je regrette même pas. C'est beau, je suis contente d'y revenir, je suis vraiment contente, mais non. Après avoir travaillé près de 14 ans auprès du maire de Rennes, Cécile a décidé de devenir électricienne. Changement de décor, de tenue de travail et de collègues. Ça a l'air assez physique comme métier. Un petit peu, ouais, mais là, c'est pas le plus compliqué, en fait. D'où est venue cette idée de devenir électricienne ? Que le bâtiment s'embauche. J'avais envie d'un métier où on voit le résultat, au bout du compte, quoi. Et là, sur quelque chose comme ça, tu vois, ça marche, ça marche pas. Ça marche pas, tu cherches pour quoi ? Enfin, quelque chose d'un peu concret. Et comment votre entourage a-t-il réagi ? De la surprise, en fait. De la surprise, pourquoi électricienne, n'importe quoi. Mon père m'a dit, mais t'es pas bien, mais ça n'a pas la tête. C'est pas pour ça qu'on t'a payé des études. Mais, et puis en fait, il y a vraiment un respect. Après, quand on explique les choses, et puis j'étais décidée, quand c'est décidé, c'est décidé après. Romain ? Est-ce que... Ah oui, j'ai un rebouché là-bas. Vous voulez reboucher, vous me préparez-vous ? Je fais que passer ma route. Une reconversion peu commune, mais qui permet à Cécile de trouver dans tous ses gestes techniques et concrets la satisfaction du travail accompli. Elle est étonnante, hein ? Ah, mais super top, oui. Elle a une licence en philosophie, donc elle a dû repasser un CAP en électricité. Il y a de plus en plus de cadres qui se reconvertissent. C'est un peu une sorte de crise de la quarantaine. Jusqu'à présent, on travaillait pour faire plaisir aux parents, et désormais, on veut se faire plaisir. C'est nous qui appelons ça des crises, parce qu'on ne sait pas s'il faut leur donner un nom, d'ailleurs. Mais ce n'est pas des crises, en fait, c'est une évolution normale. J'en suis persuadé. Et là encore, c'est un changement de vie heureux. Elle donne du courage et elle décomplexe. C'est vrai. Merci à elle, merci à vous, Mathé. C'était très bien, comme on dit.